Alors, Madani Marzouk est avec nous ce soir. Vous êtes bénévole de l'association Droits au logement. Vous avez organisé récemment deux manifestations au quartier Pissevin pour dénoncer les conditions instants libres dans lesquelles vivent plusieurs familles qui résident dans des logements sociaux. Donc, notamment sur ce quartier de Pissevin, ça concerne plusieurs résidences. Alors, on peut citer des dysfonctionnements d'ascenseurs, des infiltrations d'eau dans les murs, dans les plafonds, un chauffage défaillant ou encore des parties communes non entretenues. Vous dénoncez, pour résumer, les manquements des bailleurs sociaux, que ce soit Habitat du Gard ou Un Toi pour Tous. Et donc, ce soir, vous souhaitiez être, on va dire, en quelque sorte, le porte-parole de ces familles qui se sentent abandonnées, si on peut le décrire comme ça. Oui, avant tout, je voulais remercier Objectif Gard de m'inviter puisque c'est la première fois, à la différence des aies et des autres. Je suis sous l'appellation témoin. Oui, ça me... Je ne sais pas, c'est l'émission. J'aurais préféré me présenter en tant que militant des quartiers populaires puisque ça fait 30 ans qu'on milite dans les quartiers populaires. Non, n'empêche pas l'autre. Donc, témoin des quartiers populaires militants de Pissevin. En tout cas, ce qui nous intéresse ce soir et ce qui nous intéresse chaque soir dans « Bonsoir le Gard », pour pouvoir vous expliquer, effectivement, pourquoi cette appellation, c'est parce que nous souhaitons, effectivement, avoir des témoins de la vie réelle chaque soir sur le plateau. Il y a effectivement des personnalités politiques. Vincent Bouget est avec nous, mais il y a également des invisibles ou en tout cas des personnalités qui interviennent dans la vie au quotidien et nous souhaitons leur donner un espace dans cette émission chaque soir. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, des gens qui vivent dans des conditions plus que précaires que vous allez nous expliquer. Le plus important, c'est qu'on a cette fenêtre-là. Expliquez-nous, effectivement, quel est le quotidien de ces habitants. Super de donner cette visibilité et cette expression qu'aujourd'hui, on n'a pas dans les quartiers, que les acteurs aujourd'hui font un travail depuis 30 ans et qui essayent de se décarcasser pour aider les familles dans les grandes difficultés. En tout cas, merci pour cette émission et de donner cette visibilité. Je tenais à le dire sincèrement. Maintenant, vous me parlez du problématique de « Un taux pour tous ». La problématique de « Un taux pour tous », en fait, elle se situe dans un cadre bien précis et défini qui est l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui a mis en place un dispositif dans la ville de Nîmes qui permet dans les quartiers de réhabiliter, rénover, démolir, améliorer les conditions de vie des gens. Malheureusement, malheureusement, ce dispositif qui aujourd'hui finance des sommes très, très importantes, notre métropole, notre ville, pour faire en sorte que ça aille mieux dans les quartiers. Mais pourquoi ça ne va pas mieux ? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de souffrances ? Pourquoi aujourd'hui la rénovation urbaine ne prend pas en compte la vie sociale, la vie des habitants, la concertation avec les gens ? Tout ça, ça fait partie des textes de l'ANRU. On doit concerter les gens, on doit les impliquer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas et nulle part dans le Gard, mais pas que simplement dans le Gard. Dans toutes les villes de France où il y a des projets en rue, malheureusement, les concertations ne se font pas concrètement avec les habitants. Maintenant, pour revenir sur Nîmes… Est-ce que les habitants, pour donner un peu de contradiction aussi à ce que vous dites, est-ce qu'aujourd'hui, les habitants se mobilisent quand même ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait des concertations, les gens viennent dans les réunions, discuter, etc. Il n'y a pas la certitude que ce soit le cas non plus ? Les gens ne viennent pas, bien sûr qu'ils ne viennent pas. Il y a une grande majorité qu'aujourd'hui, beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup d'associations et de militants ont baissé les bras. J'ai dépensé à des personnages importants dans nos quartiers. Il y a des personnages importants dans les quartiers. Où sont tous ces acteurs ? Aujourd'hui, il ne reste que les associations, entre guillemets, pas tous dans leur majorité, qui agissent dans le cadre du clientélisme. Et même les conseils citoyens, ce n'est pas fait de manière vraiment concertée, ou le tirage au sort est fait en sorte à partir d'un contexte du quartier, tout ça. Donc… Madani, pour revenir à… Après, si je vais, des fois, je me lance. Je suis quelqu'un qui est un peu écorché, qui aime dire les choses franchement. Juste, peut-être, notre interrogation, elle est très importante sur la résidence Pollux, notamment, comment on en arrive à ce que dans des logements sociaux, il y ait un tel niveau d'insalubrité ? Parce que c'est ça que vous avez lancé. On a d'ailleurs quelques images qui montrent des infiltrations d'eau qu'on va pouvoir voir. Je peux commenter en même temps. Oui, allez-y. Ça, c'est un appartement d'une maman de 63 ans qui vit seule, qui m'a envoyé ses vidéos parce que moi, toute la semaine dernière, je leur ai donné mon numéro, on n'a pas eu le temps de faire tous les appartements. Il reste une quinzaine de locataires. Donc, c'est un appartement d'une maman de 63 ans. Il y a des fuites qui tombent partout. C'est un logement insalubre, mais d'une extrême insalubrité. Elle a pris contact, cette personne, avec les services, notamment du département du Gard. Elle a pris contact avec un toit pour tous. Elle a fait marcher son assurance. Le bailleur ne veut pas signer les constats d'assurance parce qu'on lui dit qu'on va démolir, qu'on ne va pas faire des travaux. Et donc, elle se retrouve bloquée dans un logement insalubre. Et elle ne peut pas faire marcher son assurance puisqu'elle paye une assurance. Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est que comme la résidence Pollux, pour prendre cet exemple, dans le cadre de l'enrue, donc le renouvellement urbain va être détruit, c'est prévu d'ici dans quelques années. Vous pensez que du coup, en attendant cette période, les bailleurs sociaux ne veulent pas intervenir ? C'est ce que vous voulez dire, en fait. Vu que ça va être détruit, ils ne veulent pas... Si vous préférez, avant qu'on en vienne au projet de démolition, parce que là, on est à quelques mois du démarrage de la démolition, il reste une quinzaine de locataires. Avant d'en arriver là, le bailleur, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit, dans un premier temps, lancer une concertation pour savoir si on démolit ou on ne démolit pas. Parce que c'est comme ça, l'enrue. Il laisse à l'abandon le bâtiment. Il y a moins d'entretiens, moins de réparation des ascenseurs, moins d'intervenants, des conflits qui se... Quand on voit ces images, la question de détruire ne se pose même plus, puisque c'est dans un état... On a laissé le bâtiment à l'abandon pendant toutes ces dernières années pour arriver à une décision de démolition. Pour qu'on puisse avancer, M. Marzuc, quand même, sur la question, c'est effectivement, aujourd'hui, ce bâtiment, il doit être... Non, non, mais vous faites un constat. L'idée, c'est plutôt de dire, c'est quoi les solutions en attendant ? En attendant, la destruction et la reconstruction. La question, c'est, est-ce que les locataires et la quinzaine de locataires qui, aujourd'hui, sont dans des logements insalubres, est-ce que la démarche a été faite auprès du département du Gard, auprès d'habitats du Gard, pourquoi pas ? Pour essayer de pouvoir trouver des solutions de relogement dans d'autres appartements pour éviter qu'ils restent dans des logements insalubres ? C'est ça, la question. Et j'en viens de dire, profitez que Vincent Bouget soit là, il fait partie du conseil d'administration d'habitat du Gard, peut-être pour l'interpeller sur le sujet et pour savoir, effectivement, si des solutions existent, aujourd'hui, au sein du département. Si vous me permettez, Vincent Bouget, je le connais bien, vous m'avez mis quelqu'un en face qui est souvent avec nous dans les luttes, comme, par exemple, la lutte du squat. Oui, mais là, aujourd'hui, les conseillers départementaux... Il est déjà la majorité. Il peut agir, aujourd'hui. Il est membre du conseil d'administration d'habitat du Gard. En tant qu'élu, nous, c'est ce qu'on dit aux politiques depuis 20 ans, 30 ans. Ne venez pas que gambader pendant les élections pour chercher des voies des quartiers. On dirait qu'on ne considère que dans cette période. Donc, Vincent Bouget, bien sûr qu'il a une responsabilité, Vincent Bouget. Nous, on a fait cette action. Tout le monde était invité. Il aurait pu venir constater. Il aurait pu venir rencontrer les habitants. Il aurait pu remonter les situations des uns et des autres qui sont dans l'urgence. Il ne l'a pas fait ? C'est ce que vous essayez de dire, ce soir ? Personne ne l'a fait. Monsieur Bouget. Nous sommes seuls. Nous souffrons depuis des années tout seuls. On l'entend, monsieur. Et si on a donné la parole à ces habitants pour qu'ils viennent et qu'ils sortent de chez eux pour montrer dans quelles conditions ils vivent et pour qu'on arrête de les menacer avec des lettres d'expulsion après trois propositions de logement parce que ces gens-là qui sont seuls ne connaissent pas leurs droits. Si nous, on n'était pas là à leur dire descendez, on manifeste, on s'organise et on va descendre chez un toit pour tous. Un toit pour tous nous a reçus pendant trois heures. Maintenant, ils se sont engagés. Il faut savoir qu'un toit pour tous, il y a eu deux directeurs entre-temps. Celui-là, il vient d'arriver. Il semble quelqu'un de bonne volonté. Il semble quelqu'un à l'écoute, etc. Il a pris en compte qu'il fallait qu'il relogne les 15 personnes et c'est des choses sur lesquelles il s'est engagé. Maintenant, bien sûr qu'on veut que les politiques s'engagent parce qu'ils sont tous co-financeurs. Ils ont co-financé un projet de concertation sur la rénovation du gymnase d'Hidoron. Il y a eu de l'argent qui a été mis là-dedans. Pourquoi il n'y a rien pour nos jeunes dans nos quartiers ? Pourquoi aujourd'hui, on est dans cette situation catastrophique avec nos jeunes ? Nous, on n'a pas envie de voir nos enfants, leur avenir d'être des souffeurs. Alors, M. Margeau, on a entendu. On a tué la vie commerciale, on a tué la vie économique, on a tué la vie sociale et aujourd'hui, on est en pleine période électorale. Ils vont tous venir gambarder dans nos quartiers. Il ne faut pas se dire que dans nos quartiers, il y a un désert politique. Il y a une conscience politique. Maintenant, les gens aiment voir les gens avec eux quand ils sont dans la difficulté ou dans la souffrance. On a entendu, en tout cas, M. Margeau, qu'il y a de l'émotion aussi dans ce que vous vivez au quotidien. On va donner la parole à M. Bouget, si vous voulez bien. L'objectif, c'est que ce soit un échange. Et M. Bouget a probablement des solutions aussi pour vous. Je ne sais pas si j'ai des solutions immédiates. Déjà, je connais Madani, effectivement, et on s'est retrouvés souvent ensemble. C'est un sujet qui est essentiel, la question du logement. C'est un grave et un grand sujet. C'est central. Dans la vie des habitants. Et en France, c'est 4 millions de mal logés, 15 millions de personnes qui ont des problèmes de logement. Et on sait que les moyens ne sont pas mis aujourd'hui de la part de l'État pour pallier à cette situation. Je prends juste un exemple. Les bailleurs sociaux... Alors, je connais mieux... Enfin, je connais mieux. J'y arrive. Habitat du Gard. Donc, je n'ai pas encore toute la maîtrise du sujet. Mais les bailleurs sociaux ont été affaiblis. Un, parce qu'ils ont des difficultés financières. Avec la baisse des APL que le gouvernement Macron a fait porter sur les bailleurs sociaux. Récemment. Ça, c'est une mesure qui a été prise récemment. Et donc, un certain nombre de fonds propres qu'ils avaient pour l'entretien ne peuvent plus être mobilisés. Donc, il faut savoir si le bailleur a donné 2 euros de plus au locataire à payer par rapport à ses APL baissés. Et oui. Si je peux me permettre... Bien sûr. Et à la fin, c'est le bailleur et le locataire qui paye. Juste, si je peux me permettre, M. Bouget, je vous coupe 2 minutes sur la question d'un toit pour tous. C'est un bailleur privé qui est financé, vous l'avez dit, en partie par les collectivités puisque le département vient abonder certains projets. Comment ça se fait ? Parce que c'est la résidence Poulux, mais ça peut être d'autres résidences et vous allez être confronté au conseil d'administration. Comment ça se fait que la puissance publique n'arrive pas à voir ses logements insalubres et à dire au bailleur social qui, du coup, est privé là, faites les travaux de rénovation, comme font les propriétaires dans d'autres logements privés. Je reçois quantité de gens aujourd'hui dans mes permanences cantonales qui ont des problèmes de logements, des problèmes de logements insalubres. Et Madani a raison. Il n'y en a pas qu'à Pissevin, il y en a aussi dans d'autres endroits de la ville. Chemin-Bas, Mademagne. Oui, même des fois en centre-ville. On écrit systématiquement pour dire voilà les problèmes qui sont là. On a un problème d'accès au logement social parce qu'à Nîmes... À Nîmes et d'Orgare, il en manque. Il en manque. Et aujourd'hui, moi, je l'ai dit au maire, on passe en dessous de la barre des 25% que la loi nous oblige à avoir. Et dans le même temps, et vous l'avez révélé dans votre papier de vendredi de votre magazine, on a 30% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté à Nîmes. Donc on est en grand déficit. Donc on a un problème de relogement. On a un problème d'accès au premier logement social. Et on a un problème de relogement quand il s'agit de... Mais là, ce n'est pas le problème de relogement. C'est le problème de faire des travaux pour que l'habitat soit digne. Mais il y a des problèmes de relogement et il y a des problèmes de travaux partout. Donc oui, bien sûr, il y a ces problèmes-là. Donc il faut des moyens, mais on ne va pas pouvoir dire au département... Ça fait 30 ans qu'on nous parle des moyens. Jamais, 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 nos quartiers, il y a eu autant de moyens que ces dernières années. La politique de la ville, l'enrue, tout ça. Qu'est-ce qui est fait comme bilan ? Où va cet argent ? On a l'impression qu'on ne fait que donner de l'argent aux habitants des quartiers populaires et qu'il y a de l'argent. Non, on a vu les démolitions. Mais en réalité, tout est fait de manière à ce que ça ne va pas dans le sens des habitants. Mais je... Malheureusement, ce n'est pas pour te remettre toi... Non, mais je constate... C'est un constat général. Je constate la même chose. Ce sont des opérations très longues qui interviennent après des années... Après, il y a que la rénovation urbaine va prendre une dizaine d'années. On a vécu l'enrue 1. L'enrue 1 est une analyse pour nos crans crêtes. On n'est pas des gens qui sont tombés du ciel hier pour aujourd'hui en parler. Ce qu'on a vu, de quelle manière ça s'est fait. Donc aujourd'hui, on a une expertise, on a une analyse de comment les choses se sont faites. Pourquoi on ne nous écoute pas ? Pourquoi on ne demande pas notre avis ? Pourquoi on ne nous concerte pas, nous ? Ah oui, on nous a tués, nos associations. Ah bien sûr, on nous a mis tous dans la précarité. Nous, les premiers, on les paye très cher. Mais comment ça se passe ? Comment ça se passe quand on veut justement concerter les gens, faire en sorte que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont analysé... Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Sablazup, qui montre 30 ans de vie. Les gens aimaient ces quartiers. Le beau luxe, les gens, impossible d'y habiter dans ce bâtiment. Tellement que les gens adoraient ces bâtiments. Tellement que c'était nickel. Pourquoi on en est arrivé là ? Merci. Ça pose une question là-dessus. Parce que le principe de la rénovation urbaine vise à beaucoup de destruction, de reconstruction, ailleurs des fois, pas sur le quartier. Et moi, je crois, ce bar est plus... Oui, mais alors, déjà, les appartements étaient souvent des appartements, et sont souvent des appartements qui sont de bonne qualité, je parle à la base. À la base, oui. C'était super nîmes, hein. Super nîmes. Et en fait, quand on fait ces opérations, quand on fait ces opérations, bien souvent... On va écouter... Non, mais c'est un quartier vivant. Mais c'est la mémoire du quartier qui disparaît. Et pour beaucoup d'habitants qui, d'ailleurs, veulent rester dans ces quartiers parce qu'ils ont leur lien de solidarité, c'est très difficile de voir détruire... Quand on a toujours la maison où on a grandi, ça fait plaisir de la montrer à ses enfants. Pour tous ces habitants-là, il y a une forme de déchirement aussi. Et ça, on ne le prend pas assez en compte, je pense, dans ce qui pourrait être des rénovations puisque des institutions. Merci beaucoup, M. Bouget. Merci, M. Marzouk, d'avoir été avec nous. On a senti votre colère, on a senti votre émotion. Il y a de l'émotion, il y a tout ça. Non, mais ce que j'avais envie de dire, quand même, j'en profite parce que je suis là. Je vous en prie, on a une petite minute qui nous attend. Une petite minute, on est en pleine période électorale. On va venir tous les quatre matins pour aller voir les gens des quartiers. Moi, je ne suis pas... On a une conscience, on est là. Aujourd'hui, il faut faire barrage à ces extrêmes qui sont en train d'arriver en force. Je vais dire un message à tous les jeunes d'aller prendre vos cartes de vote. Je ne vous dis pas qui votait ni qui ne pas votait. Prenez vos cartes de vote parce que vous avez jusqu'au 31 mars. Pour faire votre carte et empêcher le pire d'arriver. Maintenant, au-delà de ça, nous, ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est de travailler avec des gens qui veulent aller dans l'intérêt des habitants, qui veulent, à un moment, concerter de manière concrète, et qu'on arrête de nous mentir, on arrête de nous faire des promesses. On ne rêve plus. On n'est plus des enfants dans ces quartiers-là. Aujourd'hui, il y a des dynamiques hyper intéressantes. Le club de foot du chemin bas, aujourd'hui, nous a donné une vitrine incroyable. Je suis en train de faire un film sur ce qui était les années glorieuses du FC Pisse 20. Vous feriez un bon sociétaire pour un film moyen. On va vous recruter. On va vous recruter. On va vous recruter. Je demande l'objectif de garde de soutenir pour ce film-là. Parce que Dartaillé, qui a donné une super vitrine à ce quartier, il a été dans l'école de foot du quartier. Quels sont les moyens pour ces dynamiques associatives ? On a l'occasion d'en reparler. Monsieur, il est là, mais il ne va pas là où il faut. Merci, monsieur. Excusez-moi. Merci. Restez. Écoutez, regardez.